Alors, il est en Allemagne depuis 10 ans, avec une carte de séjour à durée indéterminée. Il coûte très bien. Donc, il faisait une formation, plus bien déterminée, donc tout récemment. Et il essaye de fermer certaines dépenses qu'il a engagées. Il vient de trouver le travail. Et à son deuxième mois, il va recommencer à épargner. Et souhaite par la suite acquérir un bien immobilier en fonction des projets que nous allons lui proposer. Donc, c'est un Africain qui nous a contacté et il aimerait acheter un ou des appartements en Allemagne. Donc, il aimerait en savoir plus en ce qui concerne les différentes situations sociales pour acquérir un bien immobilier en Allemagne. Son loyer s'élève à 1600 euros et il souhaite avoir sa propre maison. Donc, ça, c'est le cas d'un brave Africain en Allemagne qui est aussi entré en contact avec une autre entreprise. J'ai lu les informations, tu as bien entendu. Alors, il s'agit de quoi en fait ici? Ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que dans les propos de ce brave frère, j'ai pu ressortir en fait, qu'il ne connaît pas les différentes situations sociales pour acquérir un bien immobilier. Et il dit en Allemagne déjà depuis 10 ans qu'il a un séjour à durée indéterminée. Donc, ça, c'est le premier critère. Un séjour à durée indéterminée, ça veut dire qu'il est déjà éligible pour l'acquisition d'un bien immobilier en Allemagne. Maintenant, le deuxième point en fait, c'est est-ce que son salaire permettra de pouvoir faire un financement? Le minimum pour faire un projet immobilier, je crois, c'est 2000-2500 euros. Ça va dépendre des entrées, des sorties, des charges en fait, ok? Et des banques, prenons 2000-2500 euros. Bon, maintenant, on somme des Africains. Et les Africains en Allemagne font vivre parfois comme en Afrique, c'est qui n'est pas aussi mauvais. Donc, on fait des enfants, parfois la famille ne travaille pas. Et on n'intègre pas souvent trop ça dans le cas. On s'est dit, bon, ok, on est toujours en Afrique, on va avec le salaire à la banque, on voit un bien immobilier sur Internet. Et puis, on s'est dit que, voilà, on va faire le financement facilement, calmement, et puis ça va marcher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si après 10 ans, si après 15 ans en Allemagne, tu ne connais pas encore le statut qu'il te faut pour acheter un bien immobilier, ça veut dire que même les techniques d'achat d'un bien immobilier, tu ne connais pas. Donc, tu as besoin d'être guidé, tu as besoin d'être coaché, tu as besoin d'être accompagné dans l'acquisition d'un projet immobilier en Allemagne. Là, j'aime souvent dire qu'il y a le côté inconscient et le côté conscient. Et parfois, c'est le côté inconscient qui influence le côté conscient. Ça veut dire quoi? On fait des transactions en Allemagne, on investit en Afrique, on prend des crédits, on fait beaucoup de trucs en Afrique. Et puis, quand on se réveille, on veut investir en Allemagne, on a trop de dettes, ou alors il s'est fait trop tard. Tu vois un peu? Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Ça, c'est le côté inconscient. Donc, on ne savait pas qu'on pouvait investir en Allemagne, on ne connaissait pas comment ça fonctionne, on était vraiment perdu dans tout ça. Et on n'a pas pris ça au sérieux. Du coup, quand on réveille la conscience, on veut vraiment s'appliquer dedans. Les engagements et les transactions qu'on a eu à faire deviennent l'obstacle pour l'acquisition d'un projet immobilier en Allemagne. Du coup, vous avez besoin d'un conseil. Quelqu'un qui va, dans un premier temps, analyser votre situation en Allemagne, voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Quelles sont vos entrées, vos sorties, les crédits que vous avez, le titre des séjours. Et puis, vous conseillez par rapport à tout ça. Et ça, c'est exactement ce que notre entreprise fait aussi. Vous allez sur le site simplisfogu.com, il y a un bouton bleu, vous cliquez dessus, prenez rendez-vous avec nous. On va simplement échanger avec vous pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire et comment est-ce qu'on peut vous aider. C'est aussi simple que ça. Si on se rend compte qu'on va vous aimer ou on peut vous aider, on va vous dire, ok, ça coûte tel cent. Voilà, ce n'est pas gratuit, les gars. Ça coûte tel cent. Et si vous êtes d'accord, on se met d'accord, on s'engage et puis on travaille, ok? Mais au moins, vous aurez su, vous n'allez pas sortir de notre réunion sans avoir au moins un profit. Si ce qui concerne votre futur avenir en Allemagne. Allez, on se prend dans la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada